Culture Le plein d'informations culturelles avec vous Linda. Quel plaisir à chaque fois, tous les matins, de la fraîcheur. Merci Linda. Et puis il y a de belles énergies ce matin, une ambiance automnale, donc on est bien, on est détendu. Oui, exactement. On attaque la journée du bon pied, comme on dit. Oui, je suis sûre qu'elle va très, très bien se passer, notamment avec les infos culturelles que vous allez nous présenter. Absolument. Alors on est content aussi parce qu'il y a une bonne rentrée, une bonne rentrée culturelle. Donc il faut savoir que déjà, on est en plein, on est dans les bulles, je suis déjà dans ma bulle, dans mon ambiance. Oui, grâce au FIBDA. Grâce au FIBDA. Et puis Agé Chain 3 aussi s'adapte et accompagne ces beaux, ces événements magnifiques, tels que la bande dessinée, où c'est un monde magique, où on rencontre beaucoup de nationalités. Exactement. Il y a 15 pays participants à cette nouvelle édition. Il y a énormément d'artistes qui viennent, qui déambulent dans ce bel espace qui est le centre des cultures et des arts de l'Office Riyad El Feth, au niveau de l'Esplanade de Riyad El Feth. Donc c'est vraiment un lieu magique en ce moment avec cette bulle et c'est le monde imaginaire et le monde des mangas aussi. Et comme vous avez dit, la chaîne 3 qui s'adapte au FIBDA, je pense qu'il va y avoir des émissions qui vont se faire de l'Esplanade. Tout à fait, tout à fait. Alors nous avons déjà nos reporters, donc nos reporters sont déjà sur place. Ils sont dépêchés pour notamment nous donner cette ambiance qui règne actuellement jusqu'à samedi soir. Donc nous avons nos reporters, nous avons aussi Dali Fares qui est sur place, qui adore aussi le monde de la BD. Et puis nous avons des émissions qui vont se délocaliser et des émissions spéciales. C'est le cas d'aujourd'hui. Donc notre ami Reda Ménassel sera en direct d'Algérie Chantrois depuis l'Office Riyad El Feth. Il va s'adonner lui aussi, c'est un passionné de BD. Donc il sera présent cet après-midi. Tout comme Salim Brahimé. En tout cas, bien sûr, bon. Il n'est plus à présenter. C'est presque lui-même un manga. C'est presque un personnage de manga, notre ami Salim Brahimé. Donc on l'embrasse très fort ce matin, on le salue. Et donc lui, bien sûr, est sur place. Alors, nous avons également Nadia C.S.I. qui sera aussi présente samedi prochain à 9h pour le guide culturel où elle va profiter au maximum de ses invités et de l'ambiance. Et puis nous-mêmes, nous recevrons aussi des invités, des invités qui viennent d'ailleurs pour présenter leur travail. Et ça, c'est vraiment passionnant. Des conférences sont données. Il faut savoir aussi qu'il y a des ateliers de sculpture, de personnages, de BD. Donc allez-y, profitez, prenez vos enfants et profitez de ces très, très bons moments. Je suis certaine que le week-end va être fou. Ah oui, certainement. Ils viennent des 58 Wilayah et c'est génial. Alors on me dit qu'on a du temps, très peu de temps. Encore quelques secondes. Ah, et donc n'oubliez pas, le festival est donc du film arabe. Et puis on enchaîne aussi avec, notamment, le Festival international du théâtre. Merci beaucoup, Linda Tandrari. Merci.